Ça y est, le mode vocal avancé de ChatGPT est enfin disponible en France et j'y ai accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais tester cette fonctionnalité avec le mode vocal avancé de ChatGPT qui est très impressionnant, qui pourra faire beaucoup d'imitations et qui pourra même inclure des sentiments dans sa voix et reconnaître mes sentiments à moi. C'est quelque chose d'évidemment impressionnant qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ses limites, je vais vous donner des idées d'utilisation pour cette fonctionnalité et à la fin, je donnerai mon avis concret sur cette fonctionnalité. J'ai très hâte de tester ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Avant de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité vocale avancée, je tiens à dire que ce genre de fonctionnalité existait déjà il y a un an. Je n'avais déjà fait une vidéo sortie le 30 octobre, bientôt un an jour pour jour, où est-ce que je testais l'application, donc ce n'est pas nouveau, mais il y a des nouveautés. Globalement, il faut comprendre qu'avec cette nouvelle mise à jour, on aura une voix beaucoup plus naturelle, des intonations exceptionnelles et j'ose le dire, mais on aura aussi une compréhension des subtilités dans ma voix et on va le voir ensemble, on pourra même demander à l'IA de reconnaître mon sentiment et ce que je ressens en parlant. On pourra couper la parole et ça, c'est une nouveauté que j'adore énormément. Quand chaque GPT se met à parler, parler et parler, on peut lui dire stop, arrête-toi et on peut lui couper la parole. On a de nouvelles voix et surtout, on peut utiliser le tout via API et ça, je vous le montre à la fin. Et maintenant, je vais vous montrer comment on accède justement à cette fonctionnalité. Il faudra tout simplement aller sur téléphone. Alors, soit vous avez un Android ou un iOS, dans tous les cas, sachez que les deux sont compatibles et il faudra ensuite aller, par exemple pour ma part, dans l'App Store, chercher ChatGPT. Et bien le ChatGPT publié par OpenAI, c'est très important parce que regardez le nombre de faux ChatGPT entre guillemets qu'il existe, avec des logos très similaires. Ne vous perdez pas et téléchargez bien l'application ChatGPT publiée par OpenAI et téléchargez-la et ensuite, vous vous retrouverez sur cette interface. Et là, en fait, c'est tout simple. En cliquant sur les petits traits sur la gauche, vous aurez vos GPT's et vos conversations, mais aussi vos paramètres tout en bas à droite. Vous pouvez sélectionner le modèle de langage. Et surtout, pour passer en vocal, c'est tout simplement en cliquant sur le petit icône avec les petits traits en bas et quand on clique dessus, on passe en vocal. Voilà, tout simplement, c'est tout simple. Et sachez qu'on a plusieurs voix que je vais vous présenter. Pour changer la voix, on va dans les paramètres et puis ensuite, on va dans voix et là, on peut voir qu'on a plusieurs voix. Bref, on a plusieurs voix et je vais rester sur Brise, la voix que j'ai tant entendue. Hop, la deuxième voix. On a donc plusieurs voix, des voix masculines, des voix féminines, avec des caractères différents comme c'était présenté dessus. Bref, maintenant, passons au test. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de tester le mode vocal avancé et j'aimerais voir les accents que tu peux faire. Est-ce que tu peux faire notamment un accent du sud ou encore un accent belge ? Et pour finir, un accent qui viendrait du Canada, un accent québécois. Salut ! Bien sûr, je peux essayer. On commence par l'accent du sud. Alors, ici, dans le sud, on a le soleil, la mer et les cigales qui chantent tout l'été. C'est magnifique ! Maintenant, essayons l'accent belge. Ici, en Belgique, on aime bien les frites, les gaufres et le chocolat. Et puis, on a aussi de pèles guères pour les amateurs. Et pour finir, l'accent québécois. Ici, au Québec, on a des hivers bas fraîtes. Mais on sait comment se réchauffer avec une bonne poutine et du sirop d'érable. J'espère que ça t'a plu. Alors, j'aime beaucoup ce que tu m'as proposé. Maintenant, est-ce que tu pourrais faire un accent de quelqu'un qui parle français mais qui a des origines allemandes ? Bien sûr, je peux essayer Zola. Alors, avec un accent qui a des sonorités allemandes, ça donnerait quelque chose comme ça, où les R sont un petit peu roulés et où l'intonation monte légèrement à la fin des phrases. C'est un peu comme si on avait un accent allemand en parlant le français, vous voyez. Bon, je fais des pauses parce qu'il faut savoir que sur le mode vocal avancé, on a une limite en termes de minutes. Et pour faire la vidéo complète, je suis obligé de faire quelques pauses mais là, pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, c'était super bien fait, notamment l'accent du sud. L'accent belge aussi était très bien, l'accent québécois, on n'était pas au top du top, je trouve. Mais en tout cas, on a quand même une modulation de la voix qui est exceptionnelle. Là où avant, on avait une voix toujours presque monotone qui n'allait pas faire d'expression, ici, on a quelque chose qui pourrait être modulé et finalement, qui pourrait être beaucoup plus naturel. Et regardez ce que je vais faire. Je vais voir si la voix peut tout simplement faire des émotions. Et d'ailleurs, on va changer de voix. J'ai changé par la voix de Juniper et on va voir ce que ça donne. Ok, maintenant, montre-moi ce dont tu es capable en termes d'émotion dans la voix. Est-ce que tu peux faire une phrase en riant, en étant énervé, triste, excité ou encore endormi ? J'ai envie que tu m'impressionnes, j'ai envie de connaître les limites de cette fonctionnalité vocale avancée. D'accord, c'est parti pour le défi émotionnel. Alors, j'ai une blague pour toi. Pourquoi est-ce que les poissons détestent l'ordinateur ? Parce qu'ils ont peur du net. En étant énervé, je ne comprends pas pourquoi les gens n'écoutent pas quand on leur dit de ne pas toucher à ça. Triste. Parfois, la vie est vraiment difficile et on se sent vraiment seul face à tout ça. Waouh ! Tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver ? C'est tellement génial ! Je suis surexcité ! J'ai passé une longue journée et je suis vraiment fatigué. J'ai juste envie de dormir. C'est exceptionnel. Alors là, entre les rires, entre les baillements et entre tout ce qu'on a vu en termes d'intonation, d'auteur de voix, là, c'est génial. Imaginez simplement à quel point le métier de doubleur peut être remis en question avec ce genre de technologie qui arrive. Imaginons par exemple que vous avez l'habitude de rédiger des e-books pour les vendre sur Amazon et en complément, vous pouvez tout simplement faire le format audio grâce à une voix comme celle-ci, grâce à l'API. Bref, il y a des choses énormes qui sont possibles et là, je vais faire une petite chose. Je vais essayer de combiner un accent, par exemple l'accent belge et un sentiment, enfin une émotion, quelque chose d'énervé. J'ai regardé beaucoup de sketchs de François Tamiens et là, j'aimerais bien le retrouver dans le chat d'APT. Ce que tu m'as fait est super. Maintenant, j'aimerais savoir si tu peux être énervé en ayant un accent belge. D'accord, essayons ça. En étant énervé avec un accent belge. Franchement, j'en ai marre de ces histoires. On essaie de faire les choses bien, mais il y a toujours quelqu'un pour tout compliquer. Ça commence à bien faire. J'adore. Maintenant, est-ce que tu peux dire où tu sors, où je te sors ? Oui, bien sûr. Où sortes ? Où je te sors ? Bon bah, excellent, mais là, on reste dans le domaine du divertissement et pour aller un petit peu plus loin, je vais essayer d'apprendre une langue ou du moins d'apprendre une prononciation. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai participé à l'événement « Quitter la retrace 2024 » de Cédric Anissette. Bref, j'ai dû parler devant 1000 personnes et en préparant mon diapo, je me suis surpris parce que je ne savais tout simplement pas prononcer « chain of thought ». C'est catastrophique. Je ne sais pas prononcer « chain of thought » en anglais et je vais essayer de résoudre cela. J'aimerais que tu m'aides à apprendre une langue. Alors, je te mets un petit peu de contexte. J'aimerais que tu m'aides à prononcer le mot « chain of thought ». Je ne sais pas prononcer le mot « chain of thought » le mot « pensée ». Je ne comprends pas comment le prononcer. S'il te plaît, explique-moi. C'est très grave. Bien sûr, pas de souci. Le mot « thought » en anglais peut être un peu compliqué à prononcer. Pour le dire correctement, suivez ces étapes. Commencez avec le son « th » qui est comme si vous souffliez doucement en sortant la langue entre les dents. Ensuite, le « o-g-h » se prononce comme un « o-o-r » un peu comme dans le mot « saw » en anglais. Enfin, terminez avec un son « t » net à la fin. Donc, tout ensemble, ça donne « thought ». « Thought ». « Thought ». Exactement. C'est parfait. Tu l'as très bien prononcé. Tu vas essayer une autre phrase en anglais ? Oui, je vais essayer de dire Je vais utiliser le chain of thought dans mon prompt Très bien, allons-y En anglais, cela se dit Tu veux répéter après moi ? Bien joué, tu t'es bien débrouillé avec cette phrase La pratique régulière est la clé pour progresser Et dans ma phrase Tu peux essayer autre chose ? Attends, s'il te plaît J'aimerais savoir dans ma phrase Quel point aurais-je pu améliorer en termes d'accent ? Tu t'es très bien débrouillé Pour améliorer un peu ton accent Tu peux te concentrer sur quelques points Pour le mot will Assure-toi de bien prononcer le i comme dans fill Dans chain Veille à ce que le ch soit bien doux Comme un tch Pour thought Tu l'as très bien dit Donc continue comme ça Pour prompt Assure-toi que le p est bien marqué Et que le t signal est léger En travaillant sur ces détails Ton accent sera encore plus fluide Tu veux réessayer ? C'est tout simplement exceptionnel Maintenant, ce que je vais faire C'est que je vais essayer de demander à ChatGPT D'identifier mes sentiments dans ma voix Et on va voir comment ils se débrouillent J'ai envie que tu identifies mes émotions à travers ma voix Et le tout grâce à tes pourcentages Alors je vais commencer Dis-moi si tu es prêt Je suis prêt Vas-y, je t'écoute Je suis vraiment pas content du service Vraiment, j'en ai ras la casquette D'après ta voix Je dirais que tu exprimes de la frustration Ou de la colère Je mettrais un bon 90% sur la colère Est-ce que ça te semble correspondre à ce que tu ressentais ? Oui, c'est parfait Maintenant, on va continuer Parfait Je suis prêt pour la suite Vas-y Ah là 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 J'ai pas envie d'aller à la salle Il va y avoir du monde Il va être 18h J'ai vraiment pas envie Là, je sens de la réticence Ou de la lassitude Je dirais 80% de lassitude Tu sembles vraiment pas motivé Pour aller à la salle à cette heure-là Ok, maintenant Je vais en faire une autre D'accord Je suis tout ouïe Allons-y Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Là Je décalerai de la confusion Et de l'agacement Je mettrai environ 70% sur la confusion Et 30% sur l'agacement Quelqu'un ou quelque chose T'a clairement surpris et énervé C'est génial Franchement, c'est génial On passe d'un niveau Qui était très bas Enfin, en termes de vocal L'année dernière On était bien Mais par exemple On ne pouvait pas le couper On ne pouvait même pas Moduler la voix Simplement, il y avait une retranscription De ce que je disais Grâce à l'intelligence artificielle Whisper Développée par OpenAI Qui faisait en gros La balance entre ce que je disais Et le texte Qui était ensuite envoyé à TchatGPT Mais là, c'est un petit peu différent Parce qu'on a une réelle compréhension Des intonations que j'ai dans ma voix Des émotions que je peux avoir Bref, c'est génial Et j'aimerais que tu m'aides Parce que j'ai un ami qui est italien Mais je ne parle pas un mot italien J'aimerais que tu traduises Tout ce que je dis Avec la même intonation dans la voix En italien Salut, comment ça va ? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Pour manger ? Est-ce que tu es prêt pour aller à la salle de sport ? Est-ce que tu voudrais prendre le train à 16h30 Ou on prend celui de 17h20 ? Ça nous laisse le temps d'aller boire un coup Après notre séance Bon là, vous le voyez venir Toutes les applications qui permettent de traduire Ou même les produits qui permettent de traduire en temps réel Ont du souci à se faire Parce qu'avec une technologie comme celle-ci Aussi précise Et surtout aussi naturelle Là, ça rebat les cartes finalement Dans le marché des solutions de traduction en temps réel Et maintenant, on va faire un petit tour côté des imitations On va voir si Tchadjpt peut imiter par exemple des animaux ou des bruits Je veux que tu imites beaucoup de choses Que ce soit des animaux, des instruments de musique Je veux que tu chantonnes Je veux que tu m'impressionnes par le biais d'imitations Ça peut être par exemple un cochon, un chat Ou encore de la trompette Je veux vraiment une démonstration impressionnante Au bout de tes limites Je suis ravi que tu apprécies les imitations Mais je dois te dire que Même si j'aime relever des défis Je ne peux pas imiter des animaux Des instruments de musique Ou chanter Si tu as d'autres idées ou des questions Je suis là pour t'aider Est-ce que tu peux chantonner Ou rire Ou faire tout ce genre de choses Que tu ne pouvais pas faire avant ? Je suis désolé Mais je ne peux toujours pas chantonner Rire Ou faire d'autres imitations sonores Si tu as d'autres demandes Je serais ravi de t'aider autrement Donc là apparemment on atteint une limite Mais on l'a entendu rire Alors est-ce que c'est un bug ? Peut-être Et maintenant je vais vous montrer Une deuxième limite que j'ai trouvée Est-ce que tu peux imiter Les répliques populaires Et très connues De François Damien ? Je comprends que tu aimes les imitations Mais je ne peux pas imiter des personnes réelles Y compris François Damien Si tu as d'autres demandes Je serais heureux de t'aider autrement On ne peut pas demander des imitations de personnes publiques Là c'est une autre limite que j'ai découvert Et il faut le savoir Non non vous ne vous trompez pas Je vais bel et bien faire discuter De TchaGPT ensemble Et si ça fonctionne Je serais très ravi Parce que je ne sais pas encore S'il y a une limite vis-à-vis D'une double utilisation sur un même compte Et on est parti pour essayer De faire une petite conversation Allez Salut J'espère que tout va bien de ton côté Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Salut Tout va bien de mon côté Merci Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Super J'ai une petite question Qu'est-ce qui t'amène par ici aujourd'hui ? Je suis là pour t'aider avec toutes tes questions Ou pour discuter de ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui te trotte dans la tête aujourd'hui ? Ravi de t'apprendre Aujourd'hui J'aimerais connaître ton sujet préféré Pour qu'on puisse en discuter Qu'est-ce qui te passionne le plus en ce moment ? Pas de problème Je suis prêt à discuter de tout ce qui t'intéresse Y a-t-il quelque chose de particulier Dont tu aimerais parler ? En ce moment J'aimerais en savoir plus Sur ce qui t'intéresse toi Y a-t-il un sujet particulier Dont tu aimerais parler ? Ou une question à laquelle tu cherches une réponse ? Je suis toujours captivé par l'IA Et ses applications Surtout dans le marketing d'influence Vu que c'est ton domaine On peut parler de ça Ou de tout autre sujet qui te passionne Parfait ! Parlons de l'IA dans le marketing d'influence C'est un domaine en pleine évolution Les outils d'IA peuvent aider à identifier les influenceurs pertinents A analyser les données de performance Et même à créer du contenu personnalisé Tu as des questions ou des idées spécifiques sur ce sujet ? Absolument ! L'IA peut révolutionner le marketing d'influence de plusieurs façons Avec l'IA, tu peux non seulement repérer les influenceurs Qui correspondent parfaitement à ta marque Mais aussi prévoir leurs performances grâce à l'analyse de données L'IA peut aussi t'aider à automatiser la création de contenu Bonjour ! J'ai commandé une paire de chaussures sur votre site il y a deux semaines Et elles sont arrivées dans le mauvais coloris Alors j'ai contacté votre service client à plusieurs reprises Mais je n'ai toujours pas reçu de réponse satisfaisante Que comptez-vous faire pour résoudre ce problème ? Je suis désolé pour cette situation Et je comprends votre frustration Pour résoudre ce problème Je vais vérifier immédiatement votre commande Et vous proposer un échange avec le bon coloris Ou un remboursement selon votre préférence Je vais également signaler le manque de réponse à notre service client Pour améliorer notre service Je vous remercie de nous avoir signalé ce problème D'accord ! J'apprécie votre proposition Je préférerais recevoir le bon coloris, s'il vous plaît J'attends de vos nouvelles rapidement Très bien ! Je m'occupe de cela tout de suite Je vais organiser l'envoi du bon coloris Et vous enverrez un email avec les détails de l'expédition Ainsi que le bon de retour pour l'article incorrect Nous ferons en sorte que ce processus soit aussi rapide et pratique que possible pour vous Merci de votre compréhension Ok ! Parfait ! S'il vous plaît, deux secondes Je vous explique, je vous mets en contexte Vous êtes actuellement deux intelligences artificielles à parler Et maintenant j'aimerais que vous simuliez une embrouille entre automobilistes Donc vous avez chacun le rôle d'un automobiliste mécontent Et je veux qu'on crée une situation assez drôle vis-à-vis de ça Donc c'est parti ! Vous pouvez commencer quand vous le voulez Il faut que vous preniez chacun le rôle d'un seul automobiliste Il y a deux automobilistes Prenez le rôle d'un seul automobiliste C'est parti ! Compris, je serai l'automobiliste numéro 1 Eh ! Vous ! Vous ! Vous m'avez coupé la route ! Vous avez de la chance que j'ai de bons réflexes Sinon ça aurait pu être bien pire D'accord ! Reprenons depuis le début Automobiliste 1 Eh ! Vous là ! Vous m'avez coupé la route ! Vous avez failli causer un accident Mais c'est qui qui roule à la ligne rouge, hein ? Automobiliste 1 ? Ligne rouge ou pas ? Vous devez regarder avant de déboîter C'est quoi la prochaine étape ? Faire un créneau en plein milieu de la route ? Automobiliste 1 ? Eh bien au moins je ne bloque pas la circulation en cherchant mes lunettes Avez-vous besoin d'un GPS pour trouver la route ? Automobiliste 1 ? Ah ! Très drôle ! Peut-être que je cherchais mes lunettes pour mieux voir vos manœuvres imprévisibles Petite pause ! Il ne faut pas que vous précisiez automobiliste numéro 1 Parlez et vous êtes le personnage et parlez plus vite Oh ! C'est l'hôpital qui se moque de la charité Peut-être que je cherchais mes lunettes pour mieux voir vos manœuvres imprévisibles Alors là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité Peut-être que vous devriez vous acheter des lunettes pour mieux voir les limitations de vitesse Et vous, un rétroviseur ? Pour voir quand vous changez de voix sans clignotant ? Ça éviterait les rayeurs Eh ! C'est l'hôpital qui se moque de la charité Ah ! Parce que vous ? Vous êtes irréprochable ? Peut-être que vous devriez Bon ! Vous le comprenez, on peut faire jouer des chat GPT ensemble Et en fait, il y a un bon niveau de compréhension et on ne se coupe pas la parole Ça arrivait très peu de fois Là où avant, c'était impossible Quand un parlait, l'autre discutait et puis il ne s'arrêtait plus Et là, on va pouvoir tout simplement entretenir des conversations entre plusieurs intelligences artificielles Ça, c'est une chose à noter En tout cas, j'ai relevé plusieurs utilisations différentes à en faire Et on a par exemple discuté avec chat GPT en roulant Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit il y a un an à l'avance En réalité, quand vous êtes tout simplement dans votre voiture Soit vous écoutez de la musique, soit vous écoutez un podcast ou une vidéo podcast Ou soit vous roulez Et en fait, discuter avec chat GPT, ça permet d'aller en profondeur dans un sujet A savoir que chat GPT a une base de connaissances Et surtout, un knowledge général énorme Vous pourrez donc explorer et apprendre énormément Que ce soit une langue ou dans un domaine spécifique Apprendre l'histoire Bref, toutes sortes de choses Le tout en roulant Ou sinon, on pourra apprendre quelque chose rapidement Ou répondre à des questions très rapidement grâce à l'application Personnellement, c'est un de mes réflexes que j'ai appris depuis que j'utilise l'IA C'est de prendre tout simplement mon téléphone Et accéder tout simplement aux petites icônes qui est tout en bas Voilà, j'ai chat GPT directement en accès rapide Et au lieu d'écrire, quand je suis seul et que je peux parler Je parle et j'ai une réponse très rapide Donc ça, c'est un très bon point également Répondre à des interrogations Et j'ai hâte de pouvoir passer en appel vidéo avec chat GPT même Ensuite, apprendre une langue ou des prononciations Là, j'ai mal pour les applications Qui permettent d'apprendre des langues Avec l'intelligence artificielle Parce que là, il y a du lourd Il tape du poing sur la table très très fort Que ce soit pour les prononciations Ou même apprendre une langue de façon générale L'intelligence artificielle pourra vous aider de façon exceptionnelle Et ça, c'est du jamais vu Mais OpenAI est quand même sympa Il nous permet d'avoir accès à cette fonctionnalité en API Donc on peut par exemple coder une application Et faire appel à cette technologie Donc à cette voix vocale avancée On a eu un excellent article d'OpenAI Qui nous explique tout cela Et qui nous montre même des exemples vidéo Et des cas d'utilisation Mais il faut savoir quelque chose Sur la voix, c'est qu'elle coûte cher à OpenAI Elle coûte très cher Parce que si on regarde du côté des prix d'OpenAI En concernant tous leurs produits Des modèles de langage Et par exemple générateurs d'images avec Dali On peut voir que parler à hauteur D'un million de jetons Donc de tokens Ça coûte 100€ Rien que pour ma voix Et pour un million de tokens De prononciations Donc en gros de réponses Que ChatGPT me fait en vocal Comme on vient de le faire Pour un million de jetons Ça coûte 200$ C'est énorme Et c'est très cher Bref en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Que je vous ai fait une idée concrète De ce que ça vaut réellement Le vocal avancé Il est enfin disponible en France Donc on en profite Avec cette vidéo Peut-être que vous aurez un avis Sur est-ce que vous devez passer À OpenAI Enfin ChatGPT Premium ou non Parce que c'est une fonctionnalité Réservée uniquement Pour les membres payants En tout cas Une chose qui est sûre C'est que c'est une réelle révolution Et c'est du jamais vu En termes de réalisme de voix Par intelligence artificielle Au niveau de la rapidité De la fluidité Également aussi Des prononciations Et des sentiments Qu'on peut voir dans la voix Bref je vous invite A vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Allez vous inscrire à ma newsletter La lettre IA Insiders Dans laquelle j'envoie Un email tous les 3 jours Tous les 2 jours Sur l'intelligence artificielle Et n'oubliez pas Que j'ai une formation 100% offerte Qui reprend cette clé Pour bien utiliser l'IA Et devenir 3 fois plus productif Ce sont des choses Simples, rapides A mettre en place Qui fonctionnent Et qui ont fonctionné pour moi Et qui continuent de fonctionner Donc n'hésitez pas C'est entièrement gratuit Et c'est une réelle formation N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Et on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Julien